Peut-être un petit peu... peut-être un petit peu sous-pôlé? D'abord, j'espère que le chef du Parti québécois va rester jusqu'à la fin de la période de question. Sans se fâcher trop rapidement. Sous-pôlé, c'est la dernière critique à être tombée sur le chef du Parti québécois, qui, il faut voir, vous allez le voir sur X, qui a pris ça avec un grain de sel. Mais c'est quand même au terme d'une semaine où ses propos sur la souveraineté ont été qualifiés d'extrémistes, de violents, de conservateurs. Paul-Saint-Pierre Plamondon est avec nous. M. Plamondon, bonsoir. Bonsoir. Dure semaine? Si dur que ça, mais clairement, j'évolue dans un nouvel environnement politique où j'ai des adversaires à Québec comme à Ottawa, qui semblent avoir beaucoup de temps pour moi. Donc, ils peuvent m'accoler des épithètes, mais ça rend pas ma semaine plus dure pour eux. Mais vous avez-vous été surpris par la force du ressac contre vos propos sur la souveraineté dimanche, puis surtout mardi? Un peu, parce que j'énonce des faits historiques connus. Je les énonce dans leur ensemble, c'est-à-dire l'histoire récente comme l'histoire la plus lointaine, en disant qu'il faut regarder le présent à travers l'histoire longue et constante du Canada par rapport aux francophones, encore pire par rapport au peuple autochtone. Donc, oui, un peu surpris. En même temps, trop, c'est comme pas assez. Il y a un moment donné, aujourd'hui, c'est soupe au lait. Hier, c'était radical. Il y a un moment donné, je pense que les gens aussi en prennent et en laissent. D'où ma blague sur soupe au lait, parce qu'il y a un moment donné, je sais pas à quel point ça avance le débat sur le fond des choses. On va revenir à la soupe au lait, mais moi, je veux qu'on plonge dans le vif du ressac plus sérieux. Est-ce qu'on peut vraiment faire un lien entre la charge du gouvernement Trudeau en ce moment, parce que c'était ça le point de départ, c'était tous les empiétements, les annonces dans les champs de compétences des provinces, etc. Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette charge-là, du gouvernement Trudeau, et ce que les francophones ont vécu, et là, je vous cite, dans les déportations et les exécutions, parce que là, vous y allez fort un peu, non? C'est-à-dire que je veux faire un lien entre le présent et l'ensemble de notre histoire. J'ai pas que mentionné les exécutions et les déportations. Non, non, parce que juste pour être juste, je vais citer votre réponse. Je rattache la charge offensive contre le Québec à la longue histoire du Québec dans le Canada, la triste histoire des francophones dans ce régime colonial. Justin Trudeau est en continuité de son père. Et quand on dit qu'il n'y a pas d'intention derrière ça, c'est oublier le rapatriement de la Constitution, que les francophones ont vécu des déportations et des exécutions. Mais quand même, le gouvernement Trudeau, aujourd'hui, qui empiète dans les champs de compétences des provinces, ça n'a aucun rapport avec le désir d'asservir les Québécois et l'exécution des patriotes, là? Non, mais c'est pas ça que je dis non plus. Je dis par contre qu'on ne peut pas complètement oublier notre histoire si on veut comprendre notre présent. Et si on tente d'affirmer que Justin Trudeau n'ouvre pas le chemin Roxham par hasard ou ne change pas les règles aux aéroports après la fermeture de Roxham par hasard, lorsque le Québec demande à Justin Trudeau de réduire les migrations temporaires ou lorsque le Québec demande à Justin Trudeau de répartir équitablement les demandeurs d'asile parce que le Québec en accueille beaucoup plus que les autres provinces, à chaque fois qu'il dit non, c'est intentionnel. Il sait les conséquences. Ses propres fonctionnaires l'ont averti que ça créerait une crise du logement aiguë, ses politiques en immigration. Il agit de manière volontaire. Les juristes connaissent l'expression « la mens réa ». Il y a une intention, une mens réa dans ces gestes que j'interprète à la lumière de l'oeuvre de son père notamment qui, de toute évidence, son oeuvre est en ligne droite avec celle de son père. Donc, il y a une continuité. Évidemment, je n'ai jamais prétendu que Justin Trudeau est responsable pour des événements de l'époque. Non, ça, je comprends, mais... Mais c'est un régime. C'est un régime qui ne nous avantage pas, qui n'est jamais avantagé. L'analyse politique en moi qui a passé une grosse partie de sa carrière à Ottawa, je vous dirais, l'histoire des immigrants, là, puis des demandeurs d'asile, là, c'est parce qu'il ne va pas les envoyer ailleurs parce qu'il va y avoir les autres provinces sur le dos. Donc, ce n'est pas un désir d'asservir le Québec, c'est qu'il est coincé avec ça. À nouveau, c'est un traitement du Québec qui n'est pas équitable par rapport aux autres provinces, comme c'est souvent le cas dans plein de dossiers, parce que ce pays-là a toujours eu une posture par rapport au Québec. On est comme pour eux l'enfant turbulent. Puis, souvent, le Québec, sa spécificité, son contexte n'est pas entendu à Ottawa. Et ça s'explique. On a seulement le cinquième des sièges à Ottawa. Donc, c'est pour ça que des gens comme moi disent, ça serait bon d'avoir 100 % du pouvoir démocratique et de décider en fonction de nos intérêts et non pas ce que Justin Trudeau considère est l'intérêt de l'ensemble des provinces canadiennes, notamment des provinces où est-ce qu'il doit absolument gagner pour se faire réélire. Malheureusement, le recul du Québec dans le poids démographique et politique fait en sorte que ni Justin Trudeau ni Pierre Polièvre n'ont besoin de gagner au Québec pour devenir premier ministre. Et ça paraît, ça paraît dans... En ce moment, le Québec, c'est tout ce qui reste à Justin Trudeau, je vous dirais. De moins en moins, j'espère, mais dans tous les cas... Parce que ce que vous décrivez comme la charge actuelle... Qui est une charge constitutionnelle... Le gouvernement Trudeau... Constitutionnelle... Ça fait penser à l'oeuvre de son père. Est-ce que c'est un désir, comme vous dites, un geste planifié et délibéré contre le Québec ou c'est le geste désespéré d'un parti politique qui prend n'importe quoi pour essayer de sauver sa... Les deux. Les deux. Probablement des deux, sauf qu'à plusieurs reprises dans les dossiers entre le Québec et le Canada depuis des années, Justin Trudeau a une posture de manque de respect pour les intérêts ou les demandes du Québec. Donc, c'est pas comme si cet événement-là est récent. Mon point, c'est de dire que ce soit le scandale des commandites dans les années 90, que ce soit le rapatriement de la Constitution sans le Québec dans les années 80 ou l'arrestation de centaines de Québécois, dont des membres du Parti québécois, dont des chansonniers et des poètes dans les années 70 par Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin, on peut pas ignorer notre histoire lorsqu'on essaie de comprendre ce qui arrive en ce moment au Québec, dans le Canada. Ça, je comprends pour les gens de ma génération, mais c'est pas ça qui va convaincre les gens de 18 ans de se tourner vers la souveraineté, par ailleurs. Je suis pas d'accord. Alors, présumer qu'un ou une jeune s'intéresse pas à notre histoire, moi, je pense que ce serait une grave erreur de partir de cette prémisse-là. Il faut dire aussi, c'est pas parce qu'une fois de temps en temps... Bien, j'ai pas parlé d'histoire d'il y a 200 ans à chaque semaine depuis que je suis chef du Parti québécois. J'ai osé faire ça en pensant pas que ça créerait autant des mois. Je l'ai fait récemment, mais pour une rare fois. Mais ça m'empêche pas de faire des arguments absolument modernes comme l'environnement, qui n'a pas été discuté beaucoup en 1995, mais aujourd'hui, on envoie notre argent québécois dans les sables bitumineux. Notre capacité de financer les services publics, parce que Justin Trudeau, Ottawa, obtient 82 milliards du Québec à chaque année. Et on n'obtient pas beaucoup de services, aucun ou presque aucun service en échange. Moi, je pense qu'on pourrait envoyer cet argent-là différemment dans les missions qui sont importantes pour nous. Il y a un certain nombre de nouveaux arguments très actuels que je fais régulièrement. Une fois de temps en temps, d'évoquer notre histoire pour comprendre notre présent, moi, je trouve pas ça radical. Je trouve ça normalement. En conclusion, il faut que je vous parle de votre soupe au lait. Oui, la soupe au lait, allons-y. Ça, c'est la plus récente. Vous qui êtes faite quand votre image politique est axée autour de faire la politique différemment, de vous élever au-dessus du déchirage de chemises partisans, vous devez pas être fiers de vous hier soir. Hier, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous questionnez le Premier ministre, il y a une joute là-dedans. Vous lui remettez sur le nez ses anciennes déclarations, il vous remet sur le nez les vôtres. Vous devez pas être fiers d'avoir dit, bon, ben, moi, je suis pas content, j'arrête. Ce n'est pas ce que j'ai dit. En fait, l'extrait vidéo, premièrement, je suis calme. Je suis un peu tanné d'avoir, après huit questions, où est-ce que j'ai pas de réponse, je constate que je perds mon temps. Mais ça, c'est la politique. Ben, oui, mais des fois, le salon bleu est un peu décourageant, tant pour les citoyens que pour la personne qui pose la question, en sachant que t'auras pas de réponse. Et il reste 40 secondes. Donc, je me suis pas énervé, j'ai juste dit, ben là, il reste 40 secondes, j'ai pas le temps de poser une autre question et avoir une réponse. Je fais ça régulièrement, d'autres députés font ça régulièrement. Si vous comparez mon ton dans cet exercice-là avec celui de Marc Tanguay ou celui de Gabriel Nadeau-du-Bois, vous allez réaliser que je suis nettement le plus calme de la gamme. Vous n'êtes pas saupoulet. Ben là, ben, c'est parce que là... Vous n'avez pas la mèche courte des fois en ce moment parce qu'on est plus agressif face à vous. Je suis une personne humaine, mais ce que j'ai fait hier, à mon avis, n'est pas un excès de quoi que ce soit. Je posais des questions au premier ministre, il ne me répondait pas, volontairement, et j'ai pas utilisé les 40 dernières secondes qu'il restait parce que j'avais pas le temps de faire quoi que ce soit d'utile avec ça. Rapidement, quelle leçon vous tirez de la semaine? Que l'environnement politique a changé pour moi et pour le Parti québécois. Lorsqu'on est premier dans les sondages et qu'en plus, on prétend que l'indépendance du Québec va avoir lieu, on a plusieurs adversaires. On en a à Québec, on en a à Ottawa, mais ça fait beaucoup de gens qui scrutent dans le moindre détail chaque respiration que je fais. Et c'est un environnement qui, j'espère, ne me changera pas dans mon style de donner l'heure juste, d'avoir un degré de spontanéité qui fait que si c'est ça que je pense, c'est ça que je pense. Parce que si je suis obligé de me reformater de peur de ce qu'on m'accablera comme épithète la semaine prochaine, ça peut altérer le sens de l'engagement politique. Donc, j'ai pas l'intention de m'adapter outre mesure à ces épithètes. Restez moi-même, puis je suis une personne humaine, puis il arrive toutes sortes de choses en politique. Puis c'est comme ça. M. Dubé, la ministre de la Santé, vous offrait des petits caramels. Regardez votre carte. Non, mais allez-vous en France? Ah oui, avec plaisir. Bon! Avec plaisir, mais il faut voir aussi, la CAQ qui orchestre toute cette opération-là, chacun commente le matin dans l'espoir que ce soit repris. Il y a de la politique très partisane. On n'est pas en ce moment en train de débattre. Mais des petits caramels, ça serait pas une mauvaise idée, des fois. Oui, je vous appelle, je vous envoie une photo de mon caramel lorsque M. Dubé m'en donnera un au Salon bleu. Mais c'est la politique, et il y a une bonne dose de partisanerie cette semaine. Mais c'est vrai que j'aborde des sujets peut-être sensibles sur notre histoire. Ça provoque des réactions, mais je pense que j'ai la responsabilité de le faire, compte tenu que je veux sincèrement que le Québec devienne un pays. Il faut lire notre actualité avec une conscience de l'histoire de nos prédécesseurs. M. Paul-Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada